Bienvenue dans ce nouveau numéro des essentiels consacré à la préparation et à la réalisation d'un audit sur la fraude et la corruption. Au cours de cette vidéo, nous identifierons les différents éléments utiles à la préparation et à la réalisation d'un audit sur la fraude et la corruption. Il est nécessaire de définir les trois axes d'audit, à savoir évaluer, prévenir et détecter le risque de fraude au sein de l'organisation. Par rapport à cela, c'est trois axes. Premièrement, évaluer la qualité des dispositifs qui sont mis en œuvre dans votre entreprise pour gérer le risque de fraude. Ce n'est pas à l'audit de gérer le risque de fraude, c'est à l'audit d'évaluer la qualité des dispositifs de gestion du risque de fraude, première chose. Deuxième chose, sur les aspects préventifs. Comment s'assurer que votre organisation a mis des contrôles clés, des dispositifs clés pour prévenir la fraude ? Et troisième point clé qui est très important, c'est cette capacité d'alerte et cette capacité à détecter les fraudes. Puis, d'identifier les nombreuses zones de risque potentielles, comme par exemple la faible implication de la gouvernance en matière de gestion des risques. Un premier point, c'est notamment si la gouvernance, la gouvernance, les mandataires sociaux, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, mais également la fonction exécutive, c'est-à-dire la direction générale, est peu impliquée en matière de management des risques et de contrôles internes. Pas exclusivement sur la fraude, mais de façon générale. Donc, si vous avez une gouvernance qui est peu impliquée sur le sujet, eh bien, ça constitue un environnement favorable à des possibilités, bien évidemment, de fraude. La réussite de la prévention, de la détection et de l'investigation sur la fraude dépendra de la bonne interaction entre les différentes lignes de maîtrise des risques. Dans l'autre sens, la vérité est aussi vraie, dans le sens où si mes collègues de l'audit ou du contrôle interne décèlent des failles ou une lacune qui permettrait d'entrevoir une possibilité de fraude, nous allons travailler de concert de manière à pouvoir optimiser le contrôle interne, faire un monitoring efficace et efficient pour vérifier si l'opportunité a été saisie par d'éventuels fraudeurs ou pas. La cartographie des risques de corruption, les audits des auto-évaluations, les audits anti-corruption ou les enquêtes internes sont autant d'outils pour lutter contre la fraude. Ce sont des audits d'auto-évaluation annuelle des entités. Le contrôle interne est assez décentralisé. Donc, bien sûr, on anime le processus, on anime la méthode, les outils. Mais ce sont les entités qui s'auto-contrôlent, ce sont les fonctions qui s'auto-contrôlent. Et ce sera la ligne 3 qui viendra faire l'audit de ces contrôles au niveau 2 et derrière de ces contrôles au niveau 1. La constitution des preuves est indispensable pour prouver la réalité de la fraude ou de la corruption. Elle s'est complexifiée depuis l'application des mesures sanitaires et la limitation des déplacements. Ils demandent systématiquement des preuves lors de ces audits. Donc, c'est bien sûr des audits que l'on fait sur place, ce qui nous amène à la difficulté du moment avec la vie. Alors, ce sont des audits un peu plus profonds. Donc, on a quatre auditeurs qui ont une semaine, au moins une semaine pour préparer, deux semaines sur le terrain et une semaine d'analyse et de restitution. Pour résumer, la préparation et la réalisation de l'audit de la fraude et de la corruption peut s'articuler comme suit. Il est nécessaire de définir les trois axes d'audit, à savoir évaluer, prévenir et détecter le risque de fraude au sein de l'organisation. Puis, d'identifier les nombreuses zones de risque potentielles, comme par exemple la faible implication de la gouvernance en matière de gestion des risques. La réussite de la prévention, de la détection et de l'investigation sur la fraude dépendra de la bonne interaction entre les différentes lignes de maîtrise des risques. La cartographie des risques de corruption, les audits des auto-évaluations, les audits anticorruption ou les enquêtes internes sont autant d'outils pour lutter contre la fraude. La constitution des preuves est indispensable pour prouver la réalité de la fraude ou de la corruption. Elle s'est complexifiée depuis l'application des mesures sanitaires et la limitation des déplacements. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro des essentiels et nous vous donnons rendez-vous sur Workplace pour un prochain numéro.